Salut les petites framboises ! Aujourd'hui, je vous propose deux choses. D'abord, on va faire une recette de gâteau renversé. Et ensuite, je vous propose de remporter mon livre Gâteau renversé. Pour ça, on va faire un petit jeu à la fin de la vidéo. Surtout, restez bien jusqu'au bout et je vous explique tout. Vous allez voir, c'est super facile. D'abord, le gâteau. Le gâteau renversé, qu'est-ce que c'est ? C'est un gâteau dans lequel on va mettre les fruits au fond du moule avec un petit peu de caramel. Ensuite, on va recouvrir de pâte, on va mettre tout ça à cuire. Et quand c'est cuit, on retourne le gâteau sur le plat et on a donc les fruits sur le dessus, d'où son nom Gâteau renversé. C'est un gâteau qui est vraiment très facile à faire et qui était très à la mode dans les années 80. Tiens ma chérie, j'ai fait du gâteau renversé pour la quatrième fois de la semaine. Merci maman, j'adore ! Par contre, c'est gâteau fini la mode des soupules parce que vraiment, j'en peux plus. Aujourd'hui, la recette que je vous propose, c'est une recette de gâteau renversé, ananas noix de coco. Un gâteau super moelleux, facile, délicieux, rapide à préparer. On y va pour la recette et je vous retrouve tout à l'heure pour le jeu. Vous commencez par verser 150 ml de caramel liquide au fond d'un moule et vous le répartissez bien. Ensuite, vous ajoutez des tranches d'ananas. Moi, j'ai pris une boîte d'ananas au sirop, vous pouvez aussi prendre de l'ananas frais. Vous fouettez ensemble 3 œufs et 125 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous faites fondre 100 g de beurre et vous le fouettez avec la préparation. Ensuite, dans un autre récipient, vous allez mélanger ensemble 140 g de farine, un sachet de levure chimique et 80 g de noix de coco râpée avec une petite pincée de sel. Vous mélangez tout ça. Et vous ajoutez à la préparation. C'est toujours bien de mélanger les poudres à part parce que ça va permettre d'avoir un mélange bien homogène ensuite et un gâteau qui va gonfler bien uniformément. Vous ajoutez ensuite 10 cl de lait entier et un bouchon de rhum. Vous mélangez. Vous prenez les ananas restants que vous n'avez pas pu placer dans le moule et vous les coupez en petits morceaux. Vous versez la pâte sur les ananas et vous ajoutez les petits morceaux d'ananas qu'il vous reste de votre boîte d'ananas au sirop. Vous enfournez ensuite 40 minutes à 180 degrés. Quand c'est prêt, dès que le gâteau est un petit peu tiède, vous le démoulez pour pas qu'il accroche au fond du moule. Et c'est terminé ! Ça y est, la recette est terminée ! Vous voyez, c'est vraiment une recette qui est super facile et rapide à préparer. Si ça vous a plu, peut-être que vous aurez envie de gagner mon livre Gâteau renversé avec 33 recettes de gâteau renversé à l'intérieur. Il n'y a pas que des recettes à l'ananas, il y a vraiment de tout. Il y a tous les fruits, il y a plein de sortes de pâtes différentes. Pour participer au jeu, c'est tout simple. Vous avez deux choses à faire. La première, c'est vous abonner à ma chaîne YouTube. Et la deuxième, c'est de partager cette vidéo. Soit vous la partagez directement ici à partir de YouTube et vous m'indiquez à ce moment-là dans les commentaires que vous avez partagé la vidéo avec le lien. Soit vous allez sur Facebook, vous suivez le lien que je vous indique juste en dessous, vous partagez le même lien que moi et vous m'indiquez sur Facebook que vous avez partagé la vidéo. Voilà, tout simplement, on s'abonne, on partage et vous me prévenez bien sûr que vous participez au jeu. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous retrouve sur le blog Il était une fois la pâtisserie. Sur le Snapchat Cris pâtisserie, n'oubliez pas les petits pouces bleus, commentez, partagez, likez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada